Eh bien bonjour aux premiers inscrits que je vois. Le compteur s'affole. 30, 33, 34. Donc bonjour pour ce dernier webinar de la semaine pour le co-farming. Donc on va attendre un petit peu que tout le monde arrive, tout le monde se connecte avant de démarrer. On va attendre une ou deux minutes. Là, on a 31 participants. Donc pour tous ceux qui sont donc présents pour ce webinaire, bah merci déjà. Et puis donc on va dérouler pendant l'heure différents exposés, partage de points de vue avec les personnes qui sont présentes, également présentées. N'hésitez pas, normalement vous avez un onglet sur la droite avec un menu qui s'appelle tchaté. N'hésitez pas à poser les questions tout au long des présentations. Et on essaiera de les reprendre et de les poser aux différents intervenants de ce webinaire. Donc pendant qu'on attend, j'en profite pour remercier deux sponsors qui nous ont accompagnés cette semaine pour cet événement. Donc la Banque Populaire et le village, enfin les villages, du groupe France agricole, qui nous ont soutenu, qui ont relayé, partagé en fait, cette première semaine de webinaire proposée par le Co-Farmement. On en parlera aussi à la fin pour toutes les personnes qui sont inscrites aussi. Si vous souhaitez échanger en fait avec les startups du Co-Farmement, nous avons prévu des programmations de rendez-vous tête-à-tête. Donc vous pouvez aller sur le site co-farming.eventment.info, enfin sur le site du Co-Farmement, sur la page d'eventement pardon, et vous pouvez demander ou vous inscrire en fait pour un rendez-vous, pour discuter avec par exemple Roland ou Cédric ou d'autres startups du Co-Farmement qui vont intervenir. Donc on va commencer, on est 40, on va continuer gentiment le nombre de personnes qui vont venir. Donc on va commencer. Donc ce dernier rendez-vous au fait que nous avons programmé, après avoir eu un échange mardi sur globalement en fait, le monde des plateformes, ce que ça représente et quel impact ça peut avoir. Nous sommes passés hier sur une conférence où on a zoomé sur est-ce que les plateformes vont cannibaliser les groupes historiques ou à la rigueur, enfin au contraire, vont être un allié et permettre un développement aux groupes historiques. Et bien là, on zoom sur une version plus proche des exploitations agricoles. Et du coup, on a différents intervenants qui ne sont pas dans l'ordre chronologique, mais qui sont Jérôme Nassibou qui est directeur d'un incubateur de startups qui s'appelle Innovact, Olivier Josselin qui est responsable du conseil, des filières et des différences chez FDSEA Conseil dans la Marne et qui est également agriculteur. Jean-Marie Séroni que tout le monde connaît, un grand témoin de l'agriculture et expérimenté du conseil, agroéconomiste, conférencier, rédacteur de livres. Donc Roland Zimmermann, cofondateur de Piotessa Ferme et Cédric Billot, cofondateur d'Agricoli pour ces deux dernières des startups EcoFarming et moi-même qui va faire l'animation de cette avant. Et bien, je vous propose qu'on commence. Je crois que Mélanie est en coulisses, elle qui clique. Voilà. Donc, juste pour démarrer, rappeler en fait ce qu'est l'association cofarming. L'association cofarming, c'est une association de startups qui porte cette notion de cofarming et cette notion de cofarming, c'est arriver à rapprocher des gens qui a priori ne se connaissent pas, mais qui partagent les mêmes intérêts et qui peuvent partager des ressources, trouver des opportunités de marché, partager du savoir. Bref, nous pensons que le collectif, qui est bien présent en agriculture depuis longtemps, amélioré avec cette notion de mise en réseau via le web, eh bien, c'est des sources de progrès, c'est des sources de compétitivité pour les exploitations. Donc, l'association regroupe 17 membres, qui partage toutes ces valeurs d'accompagner les exploitants pour leur permettre d'être plus performants et notamment en faisant pas mal de mises en réseau suivant les thématiques des différentes startups. Voilà. Donc, je vous invite à aller sur cofarming.info pour en savoir un petit peu plus et encore une fois, prendre rendez-vous avec les startups, si vous voulez creuser avec une d'entre elles. Et donc, on va passer tout de suite avec Olivier. Donc, Olivier, je vois cela. Et Olivier, en fait, moi, ce que je t'ai proposé, en fait, sur cette conférence, c'est de nous faire un petit focus sur les exploitations agricoles, sur la variabilité que l'on constate. Sachant qu'en plus, dans ce contexte-là, quand on est agriculteur et qu'on voit l'effet Covid, on dit, les marchés sont perturbés. Si en plus, on est véticulteur, alors là, on voit les ventes qui s'effondrent. Mais il ne faut pas oublier qu'on a eu des semis d'automne qui étaient pourries, des semis de printemps qui étaient dans le sec. Bref, pas que des cultures qui sont chouettes. Donc, peut-être quand même des raisons de se poser des questions sur l'avenir. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter rapidement, en quelques slides, la situation, les écarts de performance sur les exploitations ? Bonjour à tous. Pour compléter ce que disait Jean-Baptiste. Effectivement, on constate, chaque année, on fait un travail d'approche des coûts de revient. Je travaille avec DSO et conseil. On est adossé à une association de comptabilité qui s'appelle AS Entreprises. On accompagne un certain nombre de viticulteurs et d'agriculteurs sur le territoire de Marmé. Et donc, on fait un travail qui consiste à appréhender le coût de revient en moyenne des exploitations. Donc, je dis en moyenne, c'est ce qu'on faisait au début. Et on s'est très vite aperçu que les gens s'appropriaient ce chiffre-là et conduisaient leur exploitation par rapport à des chiffres moyens qu'on diffusait. Donc, on s'est vite arrêté. Et donc, on a complété ça en disant, on va rechercher les exploitations les moins performantes en termes de charges, les plus performantes. Et on va faire ficher trois niveaux de coût de revient. Donc, les plus performantes, les moins performantes en termes de coût et la moyenne. Et donc, si on passe sur la diapositive suivante, donc déjà, un constat global, c'est que si on zoome sur le blé, c'est 30 % de la surface d'une exploitation agricole dans la Marne. Quand on zoome sur l'agriculture, donc un tiers de la surface, un tiers du chiffre d'affaires quasiment. Et donc, globalement, toutes les productions, hormis quelques cultures industrielles, voilà une proportion de charges où on voit que la mécanisation et les intrants, donc en grissement, c'est produits de défense et végétaux, c'est un bon 50 % du coût de revient. Donc, c'est-à-dire que quand un exploitant engage 100 euros pour produire du blé, il va déjà en dépenser, en gros, une bonne cinquantaine de pourcents pour payer de la mécanisation et payer les intrants. Et après, donc, on va rémunérer son travail, ses frais généraux et puis du foncier et des bâtiments. Et donc, on s'aperçoit que si on passe en passant sur la diapositive suivante, les postes qui varient le plus, c'est la mécanisation et ce sont les intrants. Donc là, c'est les plus gros facteurs de variabilité en termes de coût de revient. On les identifie par rapport à ça. Et donc, quand on aligne toutes ces charges-là, on les ramène à l'hectare de production, on les ramène à la tonne de production, on s'aperçoit qu'il y a des exploitations qui, sur un même territoire, avec le même potentiel agronomique, avec les mêmes moyens de production, donc certains vont être capables de produire du blé qui leur coûtera 144 euros à produire. Et un quart des exploitations, donc c'est quand même une sur quatre, ce n'est pas anodin, vont avoir un coût de revient qui est de l'ordre de 195 euros de la tonne. Donc, dans ce chiffre-là, on affiche, on intègre un coût de rémunération du travail de l'exploitant. On donne une valeur au travail, ce n'est pas un coût de revient des charges qu'il faut payer par l'entreprise pour payer tous les facteurs de production. On considère que l'exploitant, il doit être rémunéré de son travail, on l'intègre dans le coût de revient. Et donc, les bâtons verticals que vous pouvez voir, c'est les prix moyens qu'on a constatés dans nos analyses de groupe depuis une dizaine d'années. Donc, la fameuse année 2012, où le blé s'est envolé en termes de prix. Donc, on voit que l'année 2012, elle ne rémunérait qu'un quart des exploitants qui ont un coût de revient aujourd'hui de 195 euros. Et donc, effectivement, vous allez me dire, oui, on compare de l'historique en termes de prix, un coût de revient aujourd'hui. Le coût de revient de 2012, il n'était certainement pas celui-ci, mais c'est des scénarios qu'on peut très bien rencontrer demain. On peut très bien rencontrer un scénario 2009 cette année, on peut rencontrer un scénario 2012, on peut rencontrer un scénario 2016. Ça permet, en regardant les prix qu'on a pu observer ces dernières années, c'est des scénarios qu'on peut retrouver et de voir avec mon coût de revient tel qu'il est aujourd'hui, dans combien de situations ça passe. Donc, pour un quart, ça va passer presque chaque année. Or, mi-année 2009, on va dire que c'est l'année accident en termes de marché. Donc, c'était des très bons rendements avec des prix très faibles. En 2016, là, on n'affiche pas forcément le rendement de l'année 2016, mais c'est un marché qui était très mauvais en termes de rendement et très mauvais en termes de prix. Donc, c'était très pénalisant. Mais on voit que le coût de revient moyen aujourd'hui de 166 euros, il est rémunéré que, on va dire, 4 années sur 10 sur notre territoire marbre. Et ce qu'on a pris la précaution d'observer aussi, c'est que ces trois groupes d'exploitation font le même rendement. Quand on a fait le tri par le niveau des charges, on va observer, après ce que ces exploitations-là, elles produisent, elles font quasiment le même rendement. Donc, ce n'est pas parce que je mets moins de charges que je fais moins de rendement. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir. Si on passe sur la diapo suivante, ce grand écart de coût de revient, quand on le ramène à hectare, c'est 460 euros par hectare. C'est 51 euros par tonne de baie produite. Donc, une tonne de baie aujourd'hui, c'est 160 euros, 170 euros au prix des parts d'exploitation. Donc, c'est quasiment 30 % du prix. C'est-à-dire qu'un écart de compétitivité des exploitations qui vendraient au même prix, si on considérait qu'elles vendaient toutes au même prix, de l'ordre de 51 euros de la tonne. Donc, ça, c'est du résultat qu'on fait ou qu'on ne fait pas à la fin. Au niveau de la commercialisation, on voit des écarts aussi. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes qui sont bons au coût de revient en commercialisation. Il y en a. Mais donc, on voit qu'au niveau de la commercialisation, on a des écarts de prix de vente entre exploitation qui est de l'ordre de 22 euros de la tonne quand on fait les moyennes. Entre ceux qui commercialisent les 25 % qui commercialisent le mieux et les 25 % qui commercialisent le moins bien. Donc, 22 euros x 9 tonnes pour nos potentiels marnais. Donc, ça fait quand même 180 euros de l'hectare. Donc, on en additionne les écarts de coût de revient, les écarts de commercialisation. Et bien, on voit un delta de potentiel de résultat qui est faramineux ou très important. Donc, sur les appro, la marge de manœuvre est de 250 euros. Donc, c'est la marge de manœuvre qui ne vient pas gréver le potentiel de rendement. Et sur la mécanisation, on a des écarts de 280 euros de l'hectare. C'est du simple au double. Donc, ça veut dire que des exploitations ont accès au même type de matériel avec le même modernisme. Et pour certains, ça va leur coûter 280 euros que leurs voisins. Donc, des stratégies qui sont choisies sur l'exploitation. Donc, partage du matériel, saturation d'outils de travail ou dimensionnement du matériel qui est adapté. Sachant que le matériel qui est retrouvé sur le marché est de plus en plus gros. Donc, c'est-à-dire que bon nombre d'exploitations individuellement n'a pas accès au point de matériel qui est à vendre aujourd'hui sur le marché. Donc, il faut bien se structurer, s'organiser. Et donc, le co-farming ou la collaboration, voilà, elle trouve de plus en plus sa place par rapport à la mécanisation. Donc, voilà pour les écarts qu'on peut constater. Et donc, tout à l'heure, je vous ai présenté les prix de vente moyens par année. Donc, sachant que dans une année, il y a une volatilité du marché. Donc, ce n'est pas le même prix du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, on voit que chaque année, la barre verticale chaque année, c'est la période de moisson. Donc, il y a une période et un prix qui s'affiche au niveau de la moisson, au moment de la moisson. Et puis, ça monte ou ça baisse après la moisson. Et ce n'est jamais la même chose qui se reproduit une année sur l'autre. Donc, je pense que Roland pourra nous confirmer ça. Donc, ça, c'est un constat que l'on fait chaque année. Mais bon, ça permet de mettre en évidence qu'un coût de revient à 144 euros, les opportunités pour vendre, elles sont fréquentes. C'est-à-dire, hormis l'année 2016-2017, le prix ne permettait pas de payer le quart inférieur en termes de coût de revient. Le quart le mieux positionné, je n'aime pas dire inférieur, mais le mieux positionné en termes de coût de revient. Et le quart supérieur, il y a de nombreuses années qu'il n'a pas le plus grand de son niveau de coût de revient. Donc, on voit que là, les écarts de compétitivité sont très importants. En sachant qu'une exploitation, elle ne va pas produire que du blé, elle fait d'autres choses. C'est-à-dire que cette exploitation qui a un coût de revient du blé très élevé, j'espère pour elle, ou je lui souhaite, ou on le sait, elle a d'autres productions qui étaient plus rentables et qui viennent plus ou moins indemniser le manque de compétitivité de la production du blé. Donc, c'était vrai jusqu'à deux ans. Il y a encore deux ans, on a un système, nous, Marnay, où il y avait des betteraves, rémunérées de manière assez confortable, parce que c'était les garanties par des quotas, etc. Depuis deux ans, les quotas font effondrement des marchés. Et donc, aujourd'hui, ces exploitations qui étaient identifiées comme étant fragiles sur la production de blé, se retrouvent encore plus fragilisées, parce que la betterave n'est pas là pour compenser. Donc, ça, c'est le constat qu'on peut faire sur le passé et sur la situation d'aujourd'hui. C'est des coûts de revient projetés sur 2020 avec un objectif de rendement. Donc, c'est le potentiel agronomique du territoire. Donc, voilà les écarts qu'on peut constater. Et donc, la rémunération du travail, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 23 euros de la tonne. J'ai mis à droite dans un petit rectangle. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui suit l'exploitant à 195 euros, qui ne veut pas être rémunéré de son travail, ou qui ne veut pas, qui n'est pas rémunéré de son travail, s'il vend à 172 euros, il va payer toutes ses charges, sauf lui. C'est-à-dire qu'il n'évite pas de la production de son billet. Donc, il faudrait comprendre qu'il vend quand même 172 euros. Donc, on est encore bien au-dessus du quart inférieur en termes de coût de revient. Si on passe sur la diapo suivante, donc, pour compléter cette chose-là. Donc, là, c'est pour illustrer, effectivement, les écarts de commercialisation. Donc, là, on était sur le coût de revient, donc sur les charges d'une entreprise, ce que coûte à produire une production. Et là, c'est la lecture de ce qu'ils vendent. Donc, en moyenne, par exemple, sur l'année 2018, le prix moyen observé était de 167 euros, un quart en vendu du billet à 180 euros, un quart en vendu à 157 euros. Donc, là, les écarts, voilà, c'est 22 euros. Ce n'est pas que les choix de commercialisation, c'est les choix stratégiques aussi de l'exploitant. Donc, il peut y avoir une stratégie de stockage, il peut y avoir une stratégie variétale qui fait que telle ou telle filière va valoriser plus ou moins une telle ou telle variété. Donc, en fait, ces 22 euros-là, ils vont être expliqués à 50 % par ces choix stratégiques liés au stockage ou du choix variétal. Et les autres 50 %, on les justifie par des choix de commercialisation. C'est-à-dire des gens qui font des choix d'appuyer sur le bouton pour vendre au moment opportun ou pas. Voilà. Et donc, ça vient alimenter cet écart entre le quart supérieur et le quart inférieur. Et puis, moi, c'est un nombre d'exploitants qui ont une stratégie de dire « je suis producteur et je confie ce travail-là à la coopérative qui vend au prix moyen ». Donc, ça veut dire qu'il n'a qu'un levier pour être bon d'un point de vue économique, c'est être bon sur son coût de revient. Celui qui commercialise, voilà, il doit être et bon sur le coût de revient, parce que ça, c'est un compte qu'on a pour toute entreprise, et aussi bon sur sa commercialisation. Donc, voilà. Donc, si on passe sur le diapo suivant, donc là, on vient de voir les écarts de compétitivité sur le prix de vente. Et donc, après, c'est de dire, quand je revois ma stratégie d'exploitation, c'est d'identifier le risque, parce que je vais prendre des risques et remettre en cause quelque chose sur mon exploitation. Si je suis seul sur mon exploitation, si je travaille en association avec d'autres, le risque limite, on peut l'appréhender à plusieurs. Donc, ça peut être aussi un des intérêts de travailler en collaboration. Mais c'est d'identifier le risque. Aujourd'hui, on le couvre par des systèmes d'assurance, assurance grêne, assurance récolte, ou des assurances chiffre d'affaires proposées par certains opérateurs. Et donc, certains risques sont… On va les identifier par le volume, c'est le risque rendement. Donc, là, par exemple, sur la production de blé, on identifie que la volatilité du chiffre d'affaires est liée au risque du rendement qu'on va faire ou pas faire. Donc, avec l'année 2016, qui était vraiment l'année accident, si on n'intègre pas l'année 2016, on avait un taux qui était de l'ordre de 30-40 % en termes de valuation de rendement. L'année 2016, ça nous a fait changer un peu la façon de voir les choses. On a une volatilité du chiffre d'affaires liée au rendement qui est de l'ordre de 84 %. Donc, voilà, l'assurance récolte a permis de tamponner ou de limiter la casse pour ceux qui ont fait le choix de se couvrir là-dessus. Et le risque chiffre d'affaires, donc, sur les cinq, six dernières années, donc, cinq, six dernières années, on a sorti l'année 2012, cette référence-là. Voilà, on a une volatilité du chiffre d'affaires de 26 %. Donc, après, à chacun d'appréhender, est-ce que je prends un recul de cinq ans, de dix ans pour voir si est-ce que mon chiffre d'affaires, l'année 2012, est-ce que je peux la rencontrer à nouveau ? Est-ce que l'année 2009, je peux la rencontrer à nouveau ? Si je prends ces deux années-là dans le graphique, dans le calcul, effectivement, j'ai augmenté la volatilité liée au chiffre d'affaires. Voilà, liée au rendement, liée au prix. OK. Merci, Olivier, pour ces chiffres. Alors, il y a des questions qui sont arrivées, je vais les poser un petit peu plus tard, notamment à Roland. Donc, on constate des écarts importants sur les entreprises. Avec ton regard d'expert qui côtoie du monde, qu'est-ce qui explique qu'il y a, dans ce même contexte, avec les mêmes règles du jeu, il y a des écarts comme ça entre les agriculteurs si importants ? Qu'est-ce qui fait qu'un agriculteur va faire ces choix-là ou va faire d'autres choix ? C'est comme tout entrepreneur, qu'il soit agriculteur ou dans un autre secteur d'activité. Il y a des choix qui sont liés à la conduite d'exploitation. Donc, déjà, est-ce que je produis du blé en conventionnel ? Quand on commence à entendre de plus en plus parler de conservation des sols, de bio, de conduite alternative, etc. Donc, c'est des choix agronomiques qui vont être faits par des exploitants et qui vont avoir des impacts plus ou moins importants sur leur rentabilité. Mais bon, cela dit, dans un même système, on va dire conventionnel, parce que si on ne va pas opposer les systèmes, certains arrivent à prendre des risques sur des charges et d'être pointus sur le mode d'application de cette charge-là pour qu'elle soit efficace. Et donc, on le voit au niveau des intrants. Et au niveau de la mécanisation, c'est le degré de saturation de l'outil de travail qui fait qu'on a des écarts. Ce que je voudrais compléter aussi sur la mécanique, c'est que le gros écart qu'on a vu sur la mécanique, 280 euros de l'hectare. Donc, une exploitation qui va faire le choix de s'équiper fortement en mécan pour des raisons qui leur appartiennent. Donc, pas pour un objectif de rentabilité, peut-être. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de charges qui sont induites par ce niveau de mécan élevé. C'est-à-dire que le coût des assurances va être plus élevé parce que c'est des gens qui ont plutôt un profil à jouer à la sécurité. Donc, ils sont plutôt… Je suis élevé en mécan, je suis plutôt élevé en intrants parce que j'ai du matériel pour pouvoir l'appliquer l'intrant. Je suis élevé en assurance parce que j'ai plutôt… Je vais vouloir assurer un peu plus le capital parce que j'ai plus un plus gros capital d'entreprise. Donc, ça va coûter plutôt plus cher en assurance. Non seulement c'est l'assurance du matériel qui va être plus cher, mais aussi toutes les assurances qui tournent autour de l'entreprise. Parce qu'ils ont une obligation de résultat qui nécessite qu'ils passent du chiffre d'affaires. Donc, ils vont prendre l'assurance récolte avec les options peut-être pour pouvoir garantir le chiffre d'affaires. Donc, il y a un ensemble d'autres poises du compte de résultat qui, en général, sont induits par une augmentation. Et le post-fraies financiers qui est plus élevé parce qu'on a un capital plus important. Donc, on a un besoin de capital pour faire tourner la boutique plus important. Donc, on a un ensemble de charges qui sont induits par une stratégie. Voilà, c'est le reflet d'une stratégie d'exploitation. Alors, quand on regarde individuellement l'investissement… Vas-y, je te laisse continuer et puis après, je vais passer la main. Quand on a le raisonnement après, uniquement sur l'investissement, un exploitant dit « j'investis dans du neuf, je vais avoir une garantie sur trois ans, quatre ans, incluant le prix, etc. » Mais ça, on oublie d'intégrer aussi dans le raisonnement. Et on a du mal à l'intégrer. Donc, c'est après, c'est quand on fait ces lectures macroéconomiques de consolidation qu'on s'aperçoit de ces cheveux-là. Ok. Merci, Olivier. On pourra rediscuter ensemble. Roland, je vais te demander ton regard, mais avant, qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais là, Roland, en fait ? On n'entend pas. Attends, on n'a pas ton micro, Roland ? D'accord. Ok, c'est bon, ça marche. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis Roland Zimmermann. Je suis fils d'agriculteur. J'ai travaillé au contact des agriculteurs dans le domaine du conseil pendant une vingtaine d'années. Et j'ai eu l'idée de créer et de piloter sa ferme il y a une dizaine d'années en ayant une perception de l'évolution du métier d'agriculteur. Notamment par rapport au risque que les agriculteurs sont en train de vivre aujourd'hui, qui concerne toutes les perturbations que peut rencontrer une exploitation agricole qui touche la variabilité des prix, les risques peuvent être d'ordres diverses. Et chez Piloté sa ferme, nous, on développe des outils d'aide à la commercialisation et des outils dédiés au pilotage économique qui sont développés à la base par les agriculteurs parce qu'on pense que l'innovation, il faut qu'elle vienne des agriculteurs, puisqu'elle est faite pour eux. Et que nos innovations, c'est des innovations pour aider les agriculteurs à prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, on est sous des innovations dédiées à des chefs d'entreprise, des agriculteurs entrepreneurs qui veulent reprendre un peu la main sur la gestion de leur entreprise et qui veulent un peu sortir du modèle classique agricole, de rester simple producteur. C'est mieux comprendre le fonctionnement de son entreprise et d'essayer d'améliorer le système et d'être gagnant. Alors, ça, c'est ce que tu veux. Et est-ce que c'est ce que tu constates ? Est-ce que tu constates ? Quel est ton regard sur les réflexions stratégiques des exploitants ? Alors, le constat qu'on peut faire chacun d'entre nous, que peut faire tout le monde, l'agriculture, elle évolue. L'agriculture, elle subit des chocs. On parle de plus en plus de crise. Mais nous, on se rend compte, en fait, que la prise de décision, c'est quelque chose qui est compliqué et que la principale limite, elle est avant tout personnelle, elle est humaine. Et on va changer, on va évoluer à partir du moment qu'on est curieux, qu'on a un minimum de motivation à le faire. Et à partir du moment qu'on subit des perturbations qui touchent à la fois une situation personnelle et on se dit, la recette, elle marche un peu moins bien. Le modèle français a été basé sur la logique de rendement. Mais même si je fais 10 tonnes en blé, ce n'est pas forcément pour ça que je fais du revenu. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je comprenne mieux mon système. Et il faut qu'en comprenant mieux mon système, peut-être que je trouve d'autres clés pour obtenir de la performance et de l'efficacité. Donc, nous, effectivement, solutions s'adressent à des chefs d'entreprise, des agriculteurs qui veulent un peu mieux comprendre les choses et reprendre la main sur la gestion de leur entreprise. Et que le métier devenant de plus en plus complexe, la technologie, on l'a mis dans le matériel agricole, mais la réussite, c'est la capacité du dirigeant à prendre des bonnes décisions. Et que des solutions de pilotage, des solutions d'aide, elles sont aujourd'hui essentielles pour un métier. Le métier de agriculteur, c'est un métier qui devient de plus en plus complexe. Il faut prendre des décisions tous les jours. Et ce qui est vrai, une année, comme disait Olivier, l'année suivante, ce n'est pas forcément vrai. Donc, l'agriculteur a besoin de nouveaux éléments de méthode. L'agriculteur a besoin d'un cadre de gestion. L'agriculteur a besoin, parce qu'il est très bon technicien à la base, il sait exactement ce qu'il faut faire quand il y a un problème sur une culture, mais sur des décisions qui sont totalement nouvelles. Et par rapport à des situations, je le répète, de crise qu'on peut vivre, on n'est pas forcément préparé. Comment on s'y prépare pour vivre le scénario du pire ? Et si on est préparé à vivre le scénario du pire, on est préparé pour le futur. Sachant que si le scénario du pire arrive et que j'étais dans une situation confortable, je vais très vite me mettre en situation de stress. Et si je garde mes habitudes, parce que j'ai beaucoup m'informé, j'ai du mal de faire le tri entre toutes les informations que je peux avoir par ailleurs et le côté des émotions qui me prennent le dessus à un moment donné, très vite, je peux perdre les pédales. Ce que tu évoques, c'est un peu une notion d'agilité pour les entreprises à savoir s'adapter suivant le contexte, qui est très volatile, comme tu l'as dit. Est-ce que tu vois cette agilité d'adaptation quand même ? Je pense que c'est assez lent en agriculture, mais que la mutation qui arrive, les situations de crise font que les choses s'accélèrent malgré tout. Je dirais que c'est plutôt par obligation qu'on se retrouve, peut-être chacun d'entre nous, d'être dans l'obligation d'évoluer. Et si on regarde tous dans le rétroviseur, on regarde les situations du passé, mais il y a une mauvaise année en 2016, d'accord ? La mauvaise année 2016, avec 2017-2018, les prix qu'Olivier montrait, ce n'est pas forcément ce qui va permettre d'aller mieux. Les prix ne vont pas être là. On parle de plus en plus de problèmes climatiques. À la base, le modèle agriculteur français, c'est un modèle où ça coûte avant que ça rapporte, puisque l'agriculteur engage des frais qui sont relativement significatifs. Je peux engager 1 500 euros de l'hectare et je n'ai aucune garantie sur le chiffre d'affaires que je vais faire. Je dirais que ce sont des problématiques qui sont nouvelles, alors que si on fait un retour en arrière il y a 10 ans, plus j'engageais de frais, plus j'avais des potentiels de rendement qui étaient significatifs, plus j'avais un effet de levier qui était favorable. Aujourd'hui, l'effet de levier peut être défavorable. Et on le voit bien sur certaines cultures. Je peux faire de la pomme de terre, des cultures à risque, de la betterave, des cultures à risque, des cultures qui procuraient du revenu, où j'avais une garantie du chiffre d'affaires, de faire beaucoup de revenus. Aujourd'hui, j'ai plutôt un effet inverse. Donc, ce qui est vrai aussi, ce qui était vrai il y a quelques années, aujourd'hui, ça change. Donc, il faut que l'agriculteur, je pense aussi, la base, je peux faire différentes cultures, je peux faire différentes activités, mais est-ce que j'ai des activités qui sont créateurs, qui vont créer de la valeur ? Est-ce que j'ai un potentiel d'atteindre mon objectif de chiffre d'affaires ? Si c'est une fois sur 10 ou si c'est une fois sur 10, ce n'est pas forcément la même chose. Sachant que raisonner de cette façon-là, ce n'est pas forcément raisonner. Je suis focalisé sur un objectif de rendement. Et comme le disait Olivier, je peux faire 9 tonnes. Mais un agriculteur peut faire très bien 7 tonnes, 5 ou 6 tonnes, mais il va procurer un meilleur revenu qu'en faisant 9 ou 10 tonnes par rapport à son exploitation voisine. Donc, c'est d'autres déterminants qui déterminent aujourd'hui la réussite économique de l'entreprise. Mais il faut que l'agriculteur le comprenne. Et s'il comprend un peu mieux la recette, il pourra tester les nouvelles choses. Et puis, il pourra améliorer les éléments de méthode. Et ça lui permettra de progresser. Mais tout ça, ça met du temps. Sachant que la difficulté, c'est qu'on a des anciens repères. On a beaucoup de croyances aussi. Et que ces croyances, voilà, aujourd'hui, si on va très loin dans le raisonnement, on se rend compte que c'est des croyances qui s'en faussent. Les agriculteurs qui réussissent aujourd'hui, arrivent à sortir du cadre et arrivent à se projeter. Et la maîtrise du site, voilà. Alors, justement, parce que le temps déroule. Et puis, en fait, maintenant que je t'ai donné la parole, tu t'arrêtes plus heureux, alors. Mais pour sortir du cadre, ce qu'on voulait faire, c'est un parallèle. Et du coup, je vais donner la parole à Jérôme Nassibou. Un parallèle avec, comme l'éco-farming, on brasse plusieurs startups. Finalement, un parallèle sur le fonctionnement des startups ou quelques grands principes qu'on nous apprend ou qu'on apprend quand on essaye de piloter une startup. Et on verra, on essaiera de voir à la fin s'il y a des choses, des inspirations à prendre pour revenir justement sur la première partie de cette présentation sur les cas des agriculteurs. Jérôme, c'est à toi. Alors, avec le micro. OK. Donc, le son, il est activé. Donc, du coup, bonsoir à tous. Donc, du coup, là-dessus, ce que je retiens de l'intervention d'Olivier, c'est qu'il a parlé de stratégie. Ce que je retiens de l'intervention de Roland, c'est qu'il a parlé de test. Donc, du coup, moi, je vais arriver un peu comme un cheveu sur la soupe parce que je vous parlais d'un milieu que vous ne connaissez pas forcément, qui est un milieu de la startup et qui peut paraître assez excentrique. Et le but, c'est de pouvoir vous donner des clés pour pouvoir apprendre plus et mieux connaître ce domaine-là. Donc, du coup, là-dessus, si on peut passer sur la slide suivante. Donc, je dirige un incubateur de startup. Donc, startup, il y a mille et une définitions, mais j'ai voulu vous en donner une claire. Donc, du coup, c'est une institution humaine. Donc, on parle bien d'humains, ce n'est pas des robots, qui est conçu pour créer un nouveau produit ou un nouveau service dans des conditions d'incertitude extrême. Donc, du coup, si on prend un parallèle avec l'agriculture, on se dit, bon, voilà, on va planter une graine, mais on ne sait pas si au niveau des conditions du sol, est-ce que cette graine, elle va pousser ou pas. Donc, là-dessus, clairement, l'incertitude est au cœur, du coup, de la startup. Donc, c'est une startup qui est censée avoir une croissance qui va être exponentielle. C'est pour ça que je vous ai mis une petite fusée. Ça doit décoller. Et le but aussi, c'est de pouvoir être une licorne. Donc, du coup, tout le monde ne devient pas licorne. Il y a beaucoup plus d'échecs que d'élus. Et une licorne est une startup qui va être valorisée plus d'un milliard de dollars. Et sachez qu'en France, il y a environ 10 000 startups en 2019 et qu'il n'y a environ 4 ou 5 licornes. Donc, du coup, là-dessus, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, voilà ce qu'il faut garder, incertitude extrême. Voilà la définition de la startup. Donc, du coup, la startup se caractérise par une méthodologie. Donc, c'est une méthodologie qui a été, du coup, théorisée, qui est à la base du bon sens par un monsieur qui s'appelle Eric Rees. On est en 2008, qui a lancé le Lean Startup. Donc, Lean, ça vient du mot anglais maigre. Donc, du coup, on est vraiment sur 100 fioritures. On enlève tout le maigre. Vous imaginez votre tranche de jambon. Et bien, en fait, on coupe le petit bord que certains aiment bien, tout gras et tout translucide. On ne garde que l'essentiel. Donc, du coup, la méthodologie pour garder l'essentiel, c'est la diapo d'après et on se base, du coup, sur un triptyque qui est le triptyque du Lean Startup. Donc, du coup, il est assez simple. Il se développe en trois étapes et vous vous êtes rendu compte, c'est qu'en fait, le circuit, le cercle est un cercle vertueux. Donc, on est vraiment sur un principe d'amélioration continue. Donc, on commence d'abord, du coup, par construire. Donc, on va construire un prototype qu'on va appeler un MVP et on reviendra là-dessus sur cette notion. Mais du coup, en fait, on va construire un premier élément qui va permettre de pouvoir tester sa solution. Ce qu'on va mettre en place assez rapidement, ça va être des éléments de mesure. Donc, les éléments de mesure vont permettre, du coup, de voir si ce qu'on a construit, est-ce que du coup, on va dans la bonne direction ou pas. Suisse à cette mesure, on va être dans une logique où on va apprendre. On va se dire, voilà, j'ai mesuré, je me rends compte que par rapport aux paramètres qu'on appelle des Key Performance Indicators, les KPIs, est-ce que du coup, je vais dans la bonne direction ou pas. Donc, c'est vraiment un triptyque qu'on peut mettre d'une manière assez rapide en place pour du coup, pouvoir construire, mesurer et apprendre. Et du coup, d'avoir cette approche idérative. Si lorsqu'on a appris, on se rend compte qu'on va dans la mauvaise direction, l'esprit humain, elle a une stratégie qui est la stratégie de cohérence dans l'engagement. C'est typiquement, quand je suis en forêt, je me suis perdu pendant deux heures. Et bien, je me dis, je vais continuer, je vais forcément arriver du coup sur un chemin. Alors que ce qui serait réellement rationnel et qui est contre-intuitif, c'est de se dire, je fais demi-tour et je sais que dans deux heures, je suis de renouveau là où j'étais. Donc, du coup, pour éviter du coup, cette stratégie de cohérence dans l'engagement, on va mettre en place ce qu'on va appeler un pivot. C'est-à-dire, j'ai appris, je me suis rendu compte que je vais dans la mauvaise direction. Et bien, je reconstruis un nouveau MVP et je vais mesurer et je vais apprendre et je vais avancer de manière itérative par palier. Donc, du coup, on va répondre par l'incertitude, parce que l'on sait, c'est-à-dire que de manière générale, faire des prévisions en se disant, on pense qu'il y aura une augmentation de tel marché à l'avenir selon les experts, ce sont des facteurs externes, ça peut arriver, ça ne peut pas arriver. Donc là, la stratégie, c'est de se dire, on va essayer, nous, de mesurer les seules choses qu'on peut faire, c'est-à-dire mettre en place un prototype et de voir le résultat que ça donne. Donc, du coup, là-dessus, on va être vraiment sur du test sur les seules choses qu'on maîtrise. Alors, là-dessus, je suis désolé parce que je vois un peu flou sur la présentation et donc, du coup, je me rapproche, je vais essayer de l'agrandir. Vous voyez, je suis aussi agile sur ma manière de faire. Donc, voilà. Donc, c'est bon, c'est réglé. Donc, on ne crée pas sur une idée en entrepreneuriat, on répond à un problème identifié. Donc, là-dessus, ça, c'est un enseignement fort de se dire, quel est le problème ? Y a-t-il des problèmes sur mon exploitation agricole ? Y a-t-il des problèmes dans ma filière d'approvisionnement ? Y a-t-il des problèmes forts chez mes consommateurs, chez mes clients, sur lesquels ils sont capables de créer et de payer ? S'il y a un problème, j'y apporte une réponse. Et le fait d'apporter une réponse à un problème permet de se dire que, en fait, ça a de la valeur pour les gens. Et peut-être que, du coup, ce que je vais lancer, ils vont peut-être me le payer, ils vont me l'acheter. Donc, on n'est pas sur une idée, on est sur une réponse à un problème. Si l'idée n'est pas bonne, le problème reste là. Donc, si je me suis trompé dans la réponse que j'ai apportée et je me suis rendu compte par mes tests que la réponse n'est pas adaptée, ce n'est pas grave. Je construis une autre réponse parce que, du coup, je sais que mon problème reste. Donc, ça, c'est vraiment un point important. L'échec fait partie de la démarche. Ce qu'on explique à nos startups, c'est qu'il faut échouer le plus rapidement pour réussir encore plus rapidement. Donc, l'échec fait réellement partie de la démarche. On teste plus rapidement avec les utilisateurs. Donc, ça, j'en ai parlé. Et donc, du coup, le but de ce triptyque, c'est de chercher à tester et à prouver ce qu'on a construit sur le terrain. Donc, vraiment là-dessus, c'est le terrain qui est le juge de paix et qui va apporter, du coup, les réponses. Donc, voilà, cycle de développement d'une startup en trois étapes où on va construire ce qu'on appelle du coup un MVP. Et je vais vous le présenter dans la slide d'après. Donc, le MVP, c'est ce qu'on appelle le minimum viable product. Donc, c'est ce que le porteur de projet va du coup construire. Donc, du coup, déjà, la question qui va se poser, c'est est-ce que je réponds à un problème ? Donc, ça, déjà, on en a parlé il y a un instant. Et est-ce que mon produit que je vais faire, est-ce qu'il sera faisable au niveau technique ? Est-ce qu'il sera désirable ? Donc, est-ce que du coup, mes clients en auront envie ? Et aussi, très important, est-ce que du coup, il sera viable ? Si j'arrive à construire un produit qui sera produit, donc quand on parle de produit, je parle aussi de service. C'est juste qu'on appelle ça un produit. Est-ce que mon produit ou mon service sera faisable, désirable et viable ? C'est réellement les questions qu'il faut vous poser. Donc, du coup, on est sur un produit ou un service qui aura des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités obligatoires pour le client. C'est-à-dire que lorsque moi, j'interroge mon client, je ne me mets pas à la place de lui, je l'interroge réellement, il va me dire, voilà, cette fonctionnalité-là, il faut absolument, cette caractéristique-là, j'en ai besoin absolument, sinon je n'achète pas. Par contre, du coup, de se dire, ouais, ça serait peut-être intéressant ou peut-être que du coup, ouais, ça pourrait être marrant de pouvoir ajouter ça aussi. Typiquement, c'est votre grille de lecture de se dire tout ce qui est obligatoire pour le client pour susciter l'acte d'achat, vous gardez. Tout ce qui est chichi, fioriture, qu'on appelle nous le nice to have, et bien en fait, vous l'enlevez. Vous l'enlevez parce que ça va générer du développement en plus. Ça va peut-être du coup aussi faire en sorte que votre message ne soit pas forcément compris. Ça n'apporte rien. Donc, autant rester sur du maigre et d'enlever, comme je vous ai dit, le petit gras sur la tranche de jambes. Donc, un MVP, et là du coup, c'est un point peut-être qui va vous faire bondir de votre chaise. Je vais voir si j'entends des impacts au sol ou pas. C'est quelque chose qui n'est pas forcément fonctionnel. C'est-à-dire que là-dessus, par rapport au Lean Startup, on n'est pas sur de la fonctionnalité. Donc, on va se pencher sur le graphique. Donc du coup, si on voit le haut, la problématique, ça pourrait être trouver un moyen de locomotion. Donc, si j'applique une technique qui sera empirique, c'est de dire, voilà, moi, mon but, c'est de faire un moyen de locomotion. Mon premier prototype, c'est une roue. Puis du coup, mon deuxième prototype, c'est deux roues. Puis en fait, du coup, je mets une carrosserie. Et puis enfin, j'arrive à une voiture. Ce que ça sous-entend, c'est que dès le début, on pensait déjà faire une voiture. Et le fait juste de dire, je fais une voiture, je vous montre une roue, en fait, ça apporte rien. Par contre, vous dites… Oui, excusez-moi Jean-Baptiste. Pour donner de l'interaction, j'ai une question qui arrive en même temps. Il y a quelqu'un qui dit, comment on peut considérer qu'un produit qui ne fonctionne pas peut être viable ? Alors du coup, en fait, ce qu'on teste, c'est la réponse aux besoins. C'est ça. Donc, c'est du coup de se dire, par rapport aux besoins qui existent, est-ce que du coup, ce que j'apporte, il répond ou pas ? C'est-à-dire que par exemple, vous êtes sur un bassin où vous vous rendez compte qu'aux alentours, il n'y a pas de… Allez, je vais inventer un exemple sur le coup. Il n'y a pas, je ne sais pas moi, de chou-fleur d'une variété particulière. Au lieu de se dire, je vais du coup mécaniser une parcelle de 10 hectares et planter du coup du chou-fleur et peut-être qu'après la récolte, je vais être vendu. En fait, ce que je peux faire, c'est que je fais un flyer en disant, voilà le chou-fleur, telle variété, à tel prix, livré chez vous. Est-ce que ça vous intéresse ou pas ? Si la personne d'elle-même prend le flyer en disant, du coup, moi, ça m'intéresse parce que j'adore faire des gratins aux chou-fleurs, du coup, ça vous permet avec juste un flyer de pouvoir tester si il y a une appétence pour le marché. Et là où c'est intéressant et c'est du coup le graphique du bas, c'est que si ma problématique, c'est de répondre à un moyen de transport, mon premier prototype, c'est un skateboard. Skateboard, ça ne coûte pas cher et ça permet de tester. En fait, je me rends compte et ça me renvoie à mes années de jeunesse. Du coup, quand je me mets sur un skateboard, je ne peux pas ni tourner ni à gauche ni à droite et du coup, je tombe. Ce qui permet de me faire un deuxième prototype où je rajoute un volant. Du coup, on est sur une trottinette, puis on arrive sur un vélo, puis on arrive sur une moto et enfin, on arrive à une voiture. Mais c'est devenu la conséquence des échecs et des enseignements que j'ai appris au fur et à mesure. Donc voilà, pour le traduire en agricole et puis reprendre ton exemple, c'est vrai que si je me lance dans une production et que je dis forcément, parce que c'est des fois un peu comme ça, on se dit forcément, ça va marcher. Je lance la production, tout ça, de se dire, le coup de ton flyer, je dis, on fait un flyer, les gens le prennent, je fais des pré-ventes, je fais aujourd'hui un lancement de projet, je mets du Mimosa, du crowdfunding, c'est-à-dire qu'on découvre des gens qui sont prêts à donner de l'argent pour faire le projet. Tout ça, c'est une somme de choses qui permet de valider que ton projet va dans le bon sens avant de se mettre 200 000 euros sur la tête. Totalement. Et c'est ça qu'on peut traduire dans un MVP dans l'agriculture. Avant de commencer, comme d'habitude, à dire, tiens, je monte mon poulailler en grand et peut-être que je peux tester, finalement, qu'est-ce que le consommateur peut acheter. Enfin, souvent, si je veux vendre directement, parce que sinon, si je ne vend pas directement, ce n'est pas forcément le charret, mais qu'est-ce qu'ils veulent, même sur le packaging, est-ce que je suis cohérent, pas cohérent ? Enfin, c'est ça qu'on pourrait retraduire en a quelque chose. C'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi. On va aller sur la slide après parce que le timing. Allez, timing is timing. Donc, du coup, les bonnes pratiques chez les startups, puisque du coup, on accompagne des startups, donc du coup, qui m'interpelle et où il y a peut-être un décryptage, c'est de se dire que de manière générale, une startup se dit je suis dans une chaîne de valeur, donc qui va de la moins à de la val. Où est-ce que je veux jouer ? Sur quel terrain je veux jouer ? Est-ce que du coup, je veux être sur un maillon ou sur plusieurs maillons ? Quels sont les maillons sur lesquels je ne décide de ne pas aller ? Quels sont les maillons sur lesquels il y a des insatisfactions ? Et la startup n'a pas peur de se dire je vais sur cette chaîne de valeur-là, sur cette partie-là, même si en face, il y a des gros, mais je sais que du coup, il y a une forte attente parce que du coup, les clients ne sont pas satisfaits. Donc là-dessus, clairement, la chaîne de valeur, c'est un bon réflexe à avoir de se poser la question. Aussi, minimiser les charges fixes. Donc ça, on en a parlé, ça fait écho au témoignage précédent, essayer de variabiliser au max, au maximum, de se dire en fait, quand je fais du chiffre d'affaires, à ce moment-là, en fait, je fais des décaissements et pas d'avoir des charges fixes trop, trop importantes. Aussi, de bootstrapper la startup. Donc, le fait de bootstrapper, c'est d'essayer de maximiser, pardon, c'est d'essayer d'avoir un maximum de chiffre d'affaires de manière très diversifiée, très rapidement. Donc, typiquement, l'exemple, c'est Airbnb. Airbnb, quand ils ont commencé, ils ont fait des boîtes de cornflakes avec les potentiels présidents pour la campagne aux US. Donc, du coup, ils ont vendu dès le début pour les deux, les démocrates et les républicains, du coup, des boîtes de cornflakes avec un dessin dessus et ils ont commencé comme ça à faire du chiffre d'affaires. Donc, réellement, de bootstrapper, même si ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, ça permet de générer du chiffre d'affaires. Et enfin, le dernier point, on insiste au maximum aux startuppers d'investir sur les soft skills. Donc, on a parlé de gestion du changement, gestion de l'incertitude, la capacité à prendre des décisions, la capacité à prendre du recul, à s'informer. Donc, là-dessus, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, un startupper met une énorme emphase sur les soft skills et du coup, je vous laisse la parole sur la suite pour voir s'il n'y a pas des ponts qui ont à faire avec les agriculteurs. Je vous rends la parole. Merci, Jérôme. Merci, Jérôme. Alors, la tâche, je la rends pas. En tout cas, je vais donner la parole à Jean-Marie. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Jean-Marie, entre ton regard des exploitations agricoles, le focus d'Olivier et l'apport de Jérôme sur des fonctionnements un peu différents ? Toi, comme ça, à chaud, qu'est-ce que ça te dit ? Ça m'inspire beaucoup de réflexions et d'interpellations sur des choses qui, à mon avis, fonctionnent pareil. Enfin, je vois des ponts, et je vois des ponts, mais inverses, qui fonctionnent différemment, mais dont les enseignements sont au moins aussi importants. Je voudrais intervenir sur trois, quatre points. On a beaucoup évoqué la question des changements, donc de l'environnement. Et je crois que c'est Roland qui disait que, en gros, ce ne sont pas les termes que tu as employées, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. et on a des croyances et des croyances qui sont fausses. Et je crois que c'est un premier élément qui me paraît majeur pour le monde agricole, que je connais quand même bien maintenant depuis 35 ans, même si je n'en suis pas issu, ce qui me donne d'ailleurs un recul personnel. Souvent, le monde agricole, et notamment de par son organisation très structurée, les agriculteurs doivent, et je leur assistais beaucoup avec ça quand j'étais sur le terrain, prendre des décisions en fonction du monde tel qu'ils le voient, tel qu'ils pensent qu'ils vont le devenir, et non pas tel qu'ils voudraient qu'ils soient. Et donc, regarder le monde qui change et ne pas rester, comme disait Roland, dans ses croyances individuelles et encore plus collectives. Et le monde qui change, moi je vois trois, bon, j'interviens beaucoup là-dessus, mais je vois trois gros changements fondamentaux qui impactent tous les agriculteurs, et puis un changement d'actualité. Bien sûr, la question du climat. Si on ne comprend pas, on ne sait pas tout, mais si on ne comprend pas, quand on est agriculteur, l'importance du changement climatique à venir, je dirais, je vais être un peu brutal, mais je suis connu pour mes nuances, on ne comprend rien à l'évolution des techniques agricoles. Et ça va rebooter après sur ce que disait notre ami, dont j'ai oublié le nom, Jérôme, des startups. Le deuxième, c'est le changement du consommateur. Le consommateur n'existe plus, il y a des consommateurs, et qui s'intéressent de plus en plus à l'agriculture, mais donc il faut le satisfaire. Et le troisième changement, me semble-t-il, qui est aussi important, c'est le changement de la politique publique. Ça fait 25 ans que la politique publique ne gère plus les marchés, nous ça fait que 4 ou 5 ans qu'on l'a admis encore, je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait admis, CF, les réactions récentes. Et quand on regarde, par exemple, ce qui n'a pas été annoncé, mais les propositions qui ont été faites la semaine dernière par la Commission européenne, on voit bien que soit ils ont fait absolument n'importe quoi, ce que je ne crois pas, et ce que les organisations dénoncent tout de suite, soit ils ont un projet extrêmement clair, totalement différent du monde d'aujourd'hui, et qui n'est pas forcément défavorable aux agriculteurs. Donc, il faut comprendre ce monde qui bouge. Et puis, on a l'élément très factuel de la crise Covid, qui à mon avis ne change pas grand-chose, mais accélère, enfin, on va accélérer. Ça va juste changer à très court terme, et ça aura des gros impacts sur l'agriculture, beaucoup plus que ce qui s'est passé pendant la crise, c'est qu'on va avoir une contraction économique qu'on n'a jamais connue, donc une baisse de pouvoir d'achat, une baisse de consommation. Et donc, forcément, ça aura un impact défavorable sur l'agriculture. Je pense que l'impact défavorable sur l'agriculture, il est devant nous, il n'est pas derrière nous, parce que, évidemment, si je fais du lin, ou si je faisais de l'horticulture, je n'ai plus eu de marché. Et globalement, il n'y a pas eu de drame à grande échelle. Et puis, en plus, pour les céréaliers, on n'a jamais autant exporté. Il y a des prix corrects, il faut dire ce qui est. Si je reviens maintenant sur notre histoire des startups, ce que disait Jérôme, j'ai bien aimé quand il dit, en fait, il n'y a pas de bonne idée, s'il y a une réponse aux besoins. Et ça, ça m'interpelle beaucoup par rapport au monde agricole, par rapport au chef d'exploitation agricole. Parce que là, il y a quand même deux, je crois qu'il y a deux mondes. Je suis chef d'exploitation agricole et j'ai accès direct aux consommateurs, que ce soit sur du produit ou du service. je réponds à un besoin. Et on l'a bien vu dans la crise. Le boom des drives fermiers, il y en a, ça prend des années qui étaient payés, il n'y avait pas de besoin. Là, il n'y avait plus les marchés, il y a eu un besoin, ils n'arrivaient plus à fournir. Il y a l'illustration parfaite. Et on a remarqué que certains agriculteurs qui étaient bloqués sur des ventes ont rebondi tout de suite avec des drives et d'autres ont dit, ben non, je ne vais pas vendre. Comme d'habitude, il faut que je passe dans mes rails. Voilà, on a l'exemple parfait. Par contre, la grosse majorité des agriculteurs en gros travaillent sur des cahiers d'écharges, formels ou informels, pour des coopératives, pour des négociants, n'ont pas accès direct aux consommateurs. Et donc là, quelque part, sans aucun jugement de valeur défavorable, ils sont sous-traitants. Donc, cette histoire de répondre à un besoin, ce n'est pas directement eux. Eux, ils répondent à un cahier d'écharges. Répondre à un besoin, c'est leur aval. Et ils doivent s'y intéresser et ils doivent comprendre le besoin de leur aval. Et, par contre, là où il y a une réponse, j'ai noté ça quelque part, j'ai bien aimé les termes, je ne me souviens plus, quand ils disaient que ça devait être faisable, vivable, désirable, désirable, faisable et vivable. Le monde agricole est confronté globalement à cette question, sur la question d'aller vers une agriculture non chimique. c'est désiré par les clients, pas par les agriculteurs, mais par les clients. C'est désiré. Est-ce que c'est faisable ? C'est tout l'enjeu pour les agriculteurs. Et donc là, il y a toute cette dimension de test. Enfin, on parle, mon premier métier, un peu dans vos régions de la Marne, j'étais dans l'Aube, c'était le CETA. Donc là, le CETA, ils testent. On teste à petite échelle des techniques. Donc, c'est désirable, c'est faisable, je pense que oui, mais il faut avancer. Et est-ce que c'est vivable ? Et donc là, la réponse, elle est en partie chez le consommateur, sur son consentement à payer un peu plus. Et chez les agriculteurs, d'augmenter la productivité naturelle, des processus naturels, pour le faire. Et juste pour terminer, pour terminer, au niveau de l'entreprise, on a beaucoup parlé de l'inertie. On est le co-farming, l'agriculture collaborative. C'est une façon majeure, à la fois de diminuer l'inertie de l'entreprise et de rendre mobile, enfin fluide, variable, les charges de structure, en partie. en travaillant à plusieurs et en partageant. Et effectivement, il y a ce que disait Olivier, on l'a dans presque toutes les productions, les trois tiers. Un tiers, je rémunère les investissements, un tiers, les charges d'impôt opérationnel, et un tiers, le travail, les impôts et les charges extérieures. Et puis, l'agriculture collaborative, c'est aussi une façon de régler le fait que le métier est plus compliqué, que je ne peux pas avoir toutes les compétences. Donc, les soft skills, les compétences douces, je ne peux pas toutes les avoir. Donc, je les partage en travaillant à plusieurs. Ça me paraît vraiment central, en n'oubliant pas, pour moi, ce qui est majeur pour le chef d'entreprise, je terminerai là-dessus. C'est les trois échelles. C'est ce que je veux. Qu'est-ce que je veux ? Peut-être que ce que je veux, ce n'est pas gagner beaucoup d'argent, mais que je sois clair avec ça. Et si je veux des belles machines, et que je ne me plains pas parce que je ne gagne pas beaucoup, mais que j'arrive à les acheter avec mon OBE et pas avec le OBE de mon voisin, pourquoi pas ? Mais ce que je veux de ma stratégie, quelle que soit l'entreprise, ma stratégie, et donc là, je n'en change pas tous les jours, mais je la réfléchis. Et si je suis à plusieurs, on en discute à plusieurs. Et puis après, le pilotage, je dois me doter d'outils de pilotage fin au quotidien. Et avec la question de la compétence, du savoir-faire et de la ressource humaine qui est de plus en plus importante. OK. Merci Jean-Marie. Je vais donner la parole à Cédric. Donc, Cédric d'Agricoli, chez nous. Alors, on ne le voit pas parce qu'il est au téléphone, mais il nous entend et il peut parler. Donc, Cédric, même exercice que Roland, tu vas nous dire ce que tu fais. Tu es une start-up du co-farming, ce que tu fais. Et toi, ton regard là aussi auprès d'exploitants qui mettent en place quand même cette notion d'agilité, de MVP sans forcément le connaître, mais qui sont dans le réflexe peut-être de se dire avec peu de choses, je tente, je teste, je jette ou je garde et je progresse petit à petit. Exactement. Donc, moi, je suis Cédric Guyot, je suis co-fondateur d'Agricoli. On crée des relais colis dans les fermes pour la distribution de produits lourds et volumineux. En résumé, un consommateur commande un gros produit, une machine à laver, et va le chercher chez son voisin agriculteur. Donc, on rémunère ces agriculteurs pour cette activité. Et on a en France plus de 120 fermes qui travaillent avec nous. Ce qu'on constate vraiment aujourd'hui, c'est que les agriculteurs sont de plus en plus agiles, se posent la question du besoin de qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus proche de nos consommateurs. On le constate par exemple sur la vente à la ferme, où on a de plus en plus des agriculteurs qui se disent « Est-ce que je dois tout de suite investir dans des casiers ? » Ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. « Ou faire un magasin de grande taille pour accueillir les consommateurs ? » Alors que je ne sais pas si aujourd'hui, j'aurai assez de consommateurs pour rembourser ce coût d'investissement. Et pour cela, par exemple, on voit des agriculteurs qui font des choses de manière de très bon sens. ils créent des petits magasins, donc juste un dépôt de produits, et ils mettent une petite caisse. Et là, les gens peuvent acheter et payer directement sans avoir besoin de personnel ni d'objets coûteux. Donc à votre bon cœur, c'est ça ? Exactement. Et on constate, parce que c'est bien d'investir, le problème c'est comment on fait en fait si jamais j'ai mis énormément d'argent et en fait le besoin n'est pas là, c'est-à-dire que je n'aurai pas assez de consommateurs pour rembourser. Et là, on constate qu'on pourrait avoir un a priori de dire, attendez, les gens vont me prendre mes produits, ils vont entre guillemets me les voler. On constate après pas mal d'expériences sur certains des agriculteurs qu'on rencontre, qu'en fait, les gens sont de manière honnête. Si on va dans une ferme, on peut être connu, et on ne sait pas si la caisse était déjà vignée avant. On ne va pas tenter de se faire mal voir, entre guillemets. Et dans ce deuxième temps, oui, peut-être que vous allez perdre un kilo de pommes de terre. Mais versus l'investissement, c'est gagnant-gagnant. Et ça, on l'a constaté sur pas mal d'activités. Voilà pour un exemple d'agilité. Et on le voit aussi dans notre cas. Nous, aujourd'hui, on demande à des agriculteurs d'utiliser les moyens qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire un espace de stockage, un moyen de manutention qu'ils ont sur l'exploitation, et de se dire pourquoi on ne pourrait pas recevoir des colis et les redonner aux consommateurs. Et par là même, imaginer peut-être d'autres modèles, c'est-à-dire promouvoir mes produits en ayant la chance d'avoir des consommateurs dans l'exploitation. Ça, c'était des choses qui étaient, on va dire, au départ, pas gagnées. Mais on constate que les équilibres familiaux dans les fermes changent. L'arrivée des... Ah, on a perdu Cédric. Cédric vient d'arriver quelque part où il n'y a plus de réseau, visiblement. Cédric. Un, deux, trois. On n'a plus Cédric. Tu nous referas un petit coucou si tu arrives. J'avais une question à te poser. Alors, je vais te la poser, puis je vais faire la réponse, du coup. Et ce qui va permettre de remonter dans des questions... Alors, le temps file, ça y est, on est arrivé au terme. Donc, je vais essayer de repasser en revue quelques questions qu'on a passées, pour lesquelles on n'a pas répondu. Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Donc, on ne répondra pas à tous. Il y avait une question qui disait en quoi, finalement, le co-farming peut aider, les startups du co-farming peuvent aider à réduire les écarts et puis, finalement, à aider les exploitants. Là, si j'avais posé la question à Agricoli, Cédric, je vous demanderais, par exemple, les relets colis en moyenne, sur ces 200 relets colis, génèrent 400 euros de revenus moyens aux agriculteurs. C'est-à-dire que vous avez vos hangars, vous ne savez pas trop quoi en faire. Eh bien, ils sont là, c'est des actifs, autant les valoriser. Et la valorisation moyenne, c'est 400 euros de revenus moyens. Voilà, simplement, il faut s'autoriser à se dire, bon, oui, je vais accepter qu'il y ait des gens qui viennent, je vais accueillir, à sortir un peu des idées préconçues. Mais on voit que c'est une solution. Est-ce que je te pose la même question qui n'était pas prévue, d'ailleurs, Roland ? En quoi, toi, et rapidement, en une minute, en quoi, toi, piloter sa ferme, ça aide les exploitants à réduire les écarts et à être plus performant ? Est-ce que tu amènes quelque chose dans ce contexte où il faut qu'il soit agile ? Alors, le micro, c'est bon. La performance, elle est liée à la capacité du dirigeant à prendre les bonnes décisions, à être plus efficace. Donc, on peut l'avoir de manière différente, selon les agriculteurs qui utilisent nos solutions. Pour certains, c'est des euros. Pour certains, c'est beaucoup moins de stress dans un environnement instable puisqu'il va avoir un copilote à côté de lui qui va l'aider dans ses prises de décision. C'est gagner beaucoup de temps puisqu'un agriculteur, s'il y passe, on s'est rendu compte, tous les jours, il lisait beaucoup. Il peut passer 3-4 heures à lire et que les agriculteurs qui lisaient le plus, c'était le plus inefficace dans les décisions. C'est que plus vous êtes dans un processus de vous alimenter d'infos, et on l'a bien vu par la crise du COVID, c'est qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus passer du temps et être efficace dans la prise de décision. Et je pense que ça, c'est essentiel. Donc, toi, tu les aides, tu les… C'est un peu une boussole, un soutien. L'innovation, c'est de rendre simple, ce qui est compliqué, c'est que plus on est sur des problématiques qui sont complexes, l'agriculteur recherche une solution facilement accessible, la plus simple possible. Donc, sous les marchés, il veut savoir dans quelle direction on vend les prix, donc c'est de lui apporter une information plus fiable. Quand est-ce qu'il y a une opportunité, quand est-ce qu'il faut que j'appuie ce bouton en fonction de mon profil, sachant que certains vont chercher des points hauts, d'autres veulent la sécurité, et d'autres sont prêts à s'investir pour aller beaucoup plus loin. Ils veulent carrément un tableau de bord, et l'assistant qui va leur dire, en fonction de mes données personnelles, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Voilà, donc c'est comme le GPS. Et voilà, donc c'est vraiment des besoins qui sont très variables, et l'objectif, c'est d'apporter vraiment la solution sur mesure, je dis bien sur mesure, par rapport aux attentes et aux besoins exprimés de l'agriculteur, sachant que chaque exploitation revendique ou a des besoins totalement différents. Et on ne peut pas raconter la même histoire à tout le monde, donc ça ne marche plus. Alors, pour aller dans, pour présenter d'autres startups du co-farming, en restant sur cette question, il y a quand même un certain nombre de, c'est la vocation du co-farming, c'est d'accompagner les agriculteurs qui doivent se reposer des questions, qui doivent s'autoriser des fois à penser différemment, à s'appuyer des fois sur des services du co-farming. Et pour répondre à ça, vous avez par exemple FarmLip aussi, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui est un service qui permet de se poser, de se comparer, de se remettre en cause, et d'aller voir d'autres, de tenter éventuellement d'autres productions. Vous avez d'autres possibilités aussi dans la valorisation de nouvelles ressources avec des services qui permettent d'accueillir, de faire de logements, d'accueillir des gens pour leurs vacances, sur les fermes, pour valoriser sa main d'œuvre. Voilà, vous avez, et je vous invite, ceux qui participent, à aller sur le site du co-farming, regarder visiblement toutes les compétences que les startups du co-farming peuvent amener justement pour aller chercher un peu de performance sur les exploitations. Est-ce que vous aviez juste une, allez, en 30 secondes, une réaction à complément à ajouter, puisqu'on a dépassé de 5 minutes et on va s'arrêter là. Est-ce que Olivier, tu veux rajouter quelque chose en 30 secondes par rapport à ce qu'on a vu ? Quelle conclusion tu veux apporter à cette conférence ? Retour du micro. Vas-y, vas-y, parle, ça va revenir. Ok, merci. Donc, co-farming, moi, je suis plus dans l'étape, pas forcément de moyens informatiques ou de collaboration informatique, c'est plus la collaboration entre agriculteurs. C'est que, ce que je dis souvent, quand j'ai appelé d'agriculteurs, on vous demande d'être compétent sur l'environnement, sur l'économique, sur le fil de la technique, sur un certain nombre de domaines. et en fait, dès qu'il y a un domaine qui n'est pas très bien calé, c'est l'ensemble de l'entreprise qui est un peu compromis. Et donc, le fait de mutualiser un outil de travail, de mutualiser des choses, des compétences, ça permet de renforcer, on va parler spécialisation des personnes sur les différents domaines, et d'être très efficace. Et quand on est devant une difficulté, une question, une problématique à traiter inconnue, on a toutes les sensibilités qui sont autour de la table. Il y a ceux qui vont vite, qui courent vite et qui vont prendre des décisions peut-être un peu trop vite. Il y a celui qui prend, qui lui faut, ou pour lequel il lui faut du temps. Et puis, le compromis qui sortira de ça, ça sera la bonne décision parce que tout le monde aura posé le pour et le contre. Et donc, ça permet d'être plus agile, plus adroit dans les décisions et les choix à faire par rapport à des changements qu'il faut opérer sur l'entreprise. OK. Même question, une toute petite conclusion de Jean-Marie ? Ah, toujours que le micro, vas-y, continue, micro. Je vais aller en même temps. Ce qui ressort de nos différents échanges, là, c'est que, il faut qu'on soit honnête, la réussite demain, elle dépend de plus en plus des hommes et des femmes qui dirigent l'exploitation à l'école. Avant, on faisait comme le voisin, maintenant, on ne peut plus. Donc, ça dépend de plus en plus de la personne. et pour ça, il faut regarder ce qui se passe. Il faut travailler, à mon avis, il faut travailler à plusieurs. Je ne vais pas redire ce qu'Olivier a dit, mais c'est ça, c'est le co-farming. Ce n'est pas forcément se regrouper, mais c'est partager des projets et puis, c'est s'entourer, sortir, s'informer parce que le monde bouge très vite. OK. Merci, Jean-Marie. Roland ? En 10 secondes. Merci, Jean. pour reprendre tout ce qui a été dit, ça dépend surtout d'une envie personnelle, d'un minimum de curiosité et je pense qu'il ne faut pas exister en agriculture de tester des choses et s'affranchir de toutes les croyances parce que ce n'est pas en regardant le rétroviseur que forcément les choses vont s'améliorer. donc, il faut surtout oser. Merci. Alors, en attendant, je vais donner la parole à Jérôme et à Cédric s'ils sont encore là. Mélanie va vous envoyer là un petit sondage pour les participants pour juste évaluer la qualité de cette conférence. Je pense qu'elle peut le faire et on peut encore entendre. Jérôme, tu es peut-être encore avec nous ? Oui, je suis là. Du coup, en 3 secondes, seul, on va vite, ensemble, on va loin. Du coup, là-dessus, tout est dit. Et puis, Cédric, je ne sais pas s'il est revenu. Oui, non, Cédric, on ne l'a plus, définitivement. Bon. Donc, je vous remercie tous les intervenants d'avoir participé à cette table ronde. Je vous remercie tous les participants d'avoir suivi cette table ronde aussi en format digital. Je remercie nos sponsors, encore une fois, qui nous accompagne sur cette semaine des rendez-vous digitaux, que ce soit donc la Banque Populaire et le Village par le réseau du Crédit Héricole. Je vous rappelle qu'il est possible du coup, de demander, de prendre des rendez-vous avec les startups pour faire des échanges qui s'intéressent avec l'une ou l'autre pour avoir des petits rendez-vous en tête à tête. Donc, il faut aller sur le site du co-farming. Voilà, qui s'affiche ici. Tous les supports, en fait, de présentation seront remis là aussi sur le site du co-farming et sur nos réseaux sociaux dans les prochains jours. Ça a déjà commencé. Et puis, c'est tout. Je pense que c'est bon. Je n'ai rien oublié. Je vous remercie et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.